Yoho Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une maxi ouverture de colis des éditions Mayan Je pense que tu auras vu dans la miniature et dans le titre Techniquement on est à 10 mangas, si je dis pas de bêtises Voilà, t'as la taille du colis Et juste à savoir que je vais aussi te présenter ce titre là en début de semaine prochaine Je ne sais pas encore la date au moment où je filme, on est le jeudi 14 Donc il y aura ce titre là que je vais te présenter totalement à part avec une critique tome 1 Et après tout ce qui est dans ce colis là, techniquement je ne ferai qu'une seule vidéo bilan lecture spéciale Mayan Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes et on va ouvrir ça ensemble Ok Oh j'ai des petits petits goodies en plus Cool, je suis trop heureux Je suis trop heureux Alors j'ai quoi mon petit goodies ? Ah j'ai le marque page de l'ami de ma fille Je l'avais présenté en extrait et je crois que j'ai demandé le tome 1 si je ne dis pas de bêtises Je n'ai pas voulu le tome 2 parce que la série est terminée au Japon Donc elle a été terminée en très peu de tomes Donc j'avais dit que le tome 1 Ensuite on a Oh mais le problème c'est qu'en fait à chaque fois les goodies ça te spoil les mangas qu'il y a dedans Bon c'est pas grave On a The Reincarnate Sword Master Voilà C'est très très beau Et on a Failure Fram Que je t'ai présenté aussi The Reincarnate Snow Master Par contre je l'ai présenté il y a un petit moment Mais je les ai tous présentés du coup en extrait Et voilà pour l'arrière C'est plutôt stylé je trouve Voilà Et on a un petit poster Voilà Ah c'est de Failure Fram du coup Hop Voilà Donc ça c'était les goodies Et on a donc tout ça à ouvrir Et je pense que là tu vois déjà à peu près les séries Mais c'est pas grave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 D'accord il y a bien 9 titres Mais il y en a un en plus que j'avais pas demandé Parce que je viens de voir qu'il y a le tome 2 aussi du manga L'ami de ma fille Alors que j'avais précisé que je voulais que le tome 1 pour faire une critique tome 1 Parce qu'après comme la série est très courte Je crois qu'elle est qu'en 7 volumes Même si je dis pas de bêtises et si j'ai bien appris ma leçon Donc j'avais pas trop envie tu vois de lire les deux premiers tomes Mais bon je verrai je leur demanderai ce qu'on fait Est-ce que je dois quand même présenter le tome 2 ou pas Après peut-être qu'aussi on me l'a envoyé en se disant Tu sais que peut-être qu'avec un seul tome on peut pas avoir suffisamment d'avis Ce qui arrive souvent dans certains mangas Quand ils sortaient deux tomes en simultané Même si Mayenne sort toujours les séries quasiment avec deux tomes en simultané J'aimerais bien que tu ne tombes pas Non tu me m'en respecte si te plaît si tu tombes pas Voilà Donc Voilà La petite pile On va avoir donc au tout début Donc comme je te l'ai dit The Reincarnate Snow Master Voilà Les deux tomes Bon je vais te montrer bien entendu la qualité de dessin Et je te mettrai les vidéos extrêmement gauches achète ou pas Qui correspondent à ces titres Voilà en tout cas ce titre là Parce qu'après il y en a un je l'ai déjà présenté sur la chaîne en avis Voilà Et le garçon qui est trop mignon Regarde il est trop chupiné Voilà Ensuite on a l'ami de ma fille pareil que j'ai donc présenté en estré Voilà Donc celui-ci par contre il est pas pour tout public Enfin je crois qu'il est pour public averti Mais c'est surtout que Voilà série terminée en sept tomes En ce moment du tome 1 A7 imprimé et en numérique Ok Et oui donc L'ami de ma fille il plaira pas à tout le monde Parce que forcément le thème est assez spécial Mais je trouve ça bien qu'ils osent en fait Des thèmes comme ça Qui sortent des codes de La vie de tous les jours Des trucs trop clichés Et c'est vrai que ce genre d'histoire peut arriver Donc voilà je vois pas pourquoi on présenterait pas ce genre de titre En fait Et puis je pars du principe que là lui en plus C'est donc un père qui tombe amoureux Enfin qui croche sur une jeune fille Qu'il a rencontrée sur son lieu de travail Et en fait quand tu rencontres quelqu'un sur son lieu de travail Bah c'est pas écrit que c'est par exemple Une des meilleures copines de sa propre fille Ou que c'est pas marqué non plus sur le visage de la personne Qu'elle est en couple et compagnie Donc c'est pas évident Et donc je trouve ça cool en même temps ce genre de titre Voilà Ensuite on a Failure Fram Bah ça je pense que tu t'en doutes Voilà donc c'est les deux premiers tomes Je sais même pas si je te montrais le tome 2 De l'ami de ma fille Voilà Failure Fram Donc les deux premiers tomes Tadam Et on va Oh Oui si ça a l'air normal Mais j'avais l'impression Ça parait bizarre en fait au premier abord Parce que ses mains et tout ça sont vertes Je sais pas si tu verras au niveau du visage A partie lumineuse il y a des tons verts Mais en fait c'est normal Vu que c'est la lumière de son énergie dans les mains Mais ça faisait bizarre J'avais l'impression que c'était sale Alors hop J'ai vraiment surkiffé cet estré C'est un des trucs qui m'a le plus beauté Enfin ma plus beauté Qui m'a le plus intéressé Ces derniers temps Issekai Franchement Je sais que c'est des issekai Et on en a tous un peu ras le cul D'avoir des issekai Mais celui-là franchement Il a l'air Je vais pas dire différent Mais presque quoi Ça change un petit peu C'est sympa Bref J'ai très très hâte de découvrir Pour de vrai quoi Pas que avec un estré Et pour terminer Alors ça j'ai déjà présenté du coup Les deux premiers tomes J'ai demandé Le tome 5 6 Du coup Euh non Le tome 3 Ce sera plus logique Voilà Le tome 3 Le tome 4 Et le tome 5 De Unsung Cinderella Je t'ai présenté les deux premiers tomes Et normalement je pensais que le tome 6 Allait sortir en même temps Donc je m'étais dit Ça fera au moins 4 tomes A présenter Ça a permis d'avancer au niveau de la série Etc Mais le tome 4 doit sortir Si je dis pas de bêtises En août Donc ce que je ferai C'est que je demanderai le prochain Truc de Unsung Cinderella Voilà ça sera sûrement l'an prochain Dans un an Pour qu'il y ait eu un peu de sortie Vu que là quand même On est en mai On est en mai Non on est en avril On est en avril Avril à août Quand même ça fait beaucoup Donc du coup J'attendrai vraiment un an encore Pour le présenter Je vais le montrer vite fait Mais je pense que donc du coup On est sur un tome 2 Un tome 3 même Un petit peu le genre de dessin Et quelques personnages Voilà Lui on le voit beaucoup Donc je te le montre Et voilà Cette vidéo Cette vidéo Ouverture de colis Des éditions Mayan Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Comme je te l'ai expliqué Donc la semaine prochaine Tu auras mon avis Sur ce titre là La critique du tome 1 Et après techniquement Là c'est vraiment Mes prochaines lectures Tous les livres Des éditions Enfin je vais les recevoir Je vais tous les lire A partir d'aujourd'hui Et donc dès que j'ai fini Je te fais donc techniquement Une seule vidéo Bilan lecture Du coup spécial Mayan Je vais vérifier avec eux Si ça passe du coup Que je fasse une seule Et unique vidéo Et pas comme je faisais avant Une vidéo par titre Et donc je te retrouve Très vite Sur mon fin fin de mois Vraiment pour te parler Donc de toutes ces lectures Cette vidéo est donc A présent terminée Donc je te mets Ma précédente vidéo Des éditions Mayan La playlist Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Comme d'habitude Dans la barre d'infos Des codes promo Pour pas mal de sites Les liens vers mes autres Réseaux sociaux Parce que je suis présente Partout Et plusieurs fois aussi Sur les mêmes plateformes Et d'autres infos Comme des détails Et autres Et les liens du coup Vers les estraits Mes avis estraits Pour les titres Que j'ai présenté Qu'en estrait Et mon avis Sur les deux premiers tomes De Hudson Siderella Aussi seront dans la barre d'infos Sur ce A bientôt A bientôt